Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler de Kylian Mbappé qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo s'il te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est très important, c'est pour ne rien rater. Je contre toi frérot et nous les mecs, on est parti pour parler d'Mbappé au Real. Alors que Kylian Mbappé ne compte pas prolonger avec le PSG, le Real Madrid serait de son côté disposé à attendre la fin du mercato estival avant de passer à l'action dans ce dossier. Sans aucun doute, Kylian Mbappé sera le grand protagoniste de ce mercato estival, alors qu'il vient de faire son retour au camp des loges. L'attaquant du PSG aurait rapidement prévenu Mauricio Pochettino, qui ne prolongerait pas son bail avec le club de la capitale, de quoi mettre la pression sur ses dirigeants. En effet, s'il ne change pas de position, Kylian Mbappé pourrait quitter gratuitement le PSG à l'été 2022, lorsque son contrat arrivera à son terme, à moins que Nasser Al-Khalaifi, le président du PSG, ne décide de vendre son joyau dans ce mercato. Le Real Madrid reste bien évidemment à l'affût et Florentino Perez aurait déjà tout prévu. D'après les informations de la radio Onda Cero, le Real Madrid n'a pas l'intention de se précipiter pour Kylian Mbappé. En effet, le média espagnol indique que le club méringué attendrait la dernière semaine d'août pour passer à l'action. Un moyen de mettre la pression sur le PSG, qui devra prendre une décision déterminante avant la fermeture du marché des transferts. Comme l'explique Haas, Kylian Mbappé se verrait bien rejoindre le Real Madrid dès cet été. D'ailleurs, l'attaquant et son entourage s'attendaient à ce que les méringués adoptent une attitude plus active dans ce dossier pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Le clan Mbappé espérait ainsi que le Real Madrid s'active dans ce dossier afin qu'une issue soit trouvée avant la fin du mercato estival. Voici en tout cas pour cette petite vidéo mercato sur le PSG. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je contre toi aussi pour activer la cloche. C'est pour ne rien rater, c'est très important. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501